Et peux-tu nous parler de la spiritualité justement dans le chamanisme ? Alors, oui, oui, oui. Que peut-on redire ? Moi, mon sentiment, c'est que le fait de pouvoir faire des voyages chamaniques, pour la personne, c'est un pas puissant vers la spiritualité. Parce que c'est ça, on a accès au monde des esprits, on a accès au monde autre que notre réalité de troisième dimension, matérialiste, on a accès à d'autres dimensions, il n'y a pas un intermédiaire, c'est pas quelqu'un qui nous a dit voilà comment ça se passe, c'est pas écrit dans un livre, non, c'est ton expérience. Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut dire, c'est ton expérience. Donc, quand tu discutes de ton expérience avec quelqu'un, la personne ne peut que t'écouter, elle ne peut même pas te contredire, elle peut te contredire seulement si tu parles du livre que tu as lu, tu dis, ah oui, pareil, il y a peut-être quelque chose, non, là, c'est ton expérience. Et c'est ton expérience avec un monde plus grand que celui que nous, occidentaux, que beaucoup d'entre nous aiment définir, non, c'est un monde plus grand. Et donc, c'est ça la spiritualité. Et donc, par le monde chamanique, tu découvres que la spiritualité, elle est intégrée à ta vie. C'est pas un truc que tu fais le dimanche matin, c'est intégrée à ta vie, c'est permanent, il n'y a pas de limite. Et puis, il y a un accès facile, un accès normal, comme tous les êtres vivants de la planète, c'est-à-dire comme tous les arbres, les animaux, les enfants, tout le monde a cet accès naturel avec ses autres dimensions. Et des fois, tu es dans l'autre, très souvent, tu es dans plusieurs en même temps, il se passe des choses, il se raccroche à une histoire, il se passe sur une autre. Donc, c'est vraiment une voie majeure pour accéder à sa spiritualité, à la spiritualité. C'est vraiment une voie facile et puissante. Vraiment, c'est merveilleux.